Je suis Barbara Chaprobert, proviseur du lycée Évariste Gallois de Sartrouville, qui est un lycée polyvalent, scolarisant près de 2000 élèves en filière générale, technologique, ainsi qu'en BTS. Le métier de proviseur consiste à assurer quotidiennement le pilotage de l'établissement scolaire pour assurer la réussite de tous les élèves et les préparer au mieux à l'enseignement supérieur. Pour cela, le proviseur dispose d'une équipe de direction. Ici, j'ai deux proviseurs adjoints et un adjoint gestionnaire qui constitue cette équipe. Et par ailleurs, je dispose également de plusieurs catégories de personnel. Dans ces personnels, nous retrouvons les personnels enseignants, les personnels de vie scolaire et médico-psychologique, les personnels administratifs et les agents. Ces personnels se voient octroyés des domaines de délégation pour assurer le fonctionnement du lycée. Le premier domaine a trait à l'émergence d'un projet d'établissement qui consiste à la mise en œuvre des apprentissages, mais également à construire collectivement un projet éducatif et de vie scolaire propice à l'installation d'un climat serein pour la bonne mise en œuvre des apprentissages. Au travers de ce projet, nous renforçons les liens avec les familles, faisons émerger les instances de vie lycéennes et nous avons différents partenariats qui peuvent être de nature locale, nationale, voire internationale pour certains. Le deuxième grand domaine consiste, en lien avec les corps d'inspection, d'assurer l'accompagnement et le suivi des personnels qui me sont confiés et notamment au travers de la formation. Un troisième domaine consiste quotidiennement à faire vivre les valeurs de l'éducation nationale que je partage et communique à l'ensemble des membres de la communauté éducative. Après un baccalauréat scientifique, j'ai obtenu une maîtrise de sciences de la vie et de la terre et j'ai passé les concours de l'enseignement CAPES et agrégation. Étant enseignante, j'ai compris immédiatement l'intérêt de m'ouvrir dans des missions en dehors de la classe et je suis devenue formatrice. Et puis, tout naturellement, j'ai souhaité élargir le champ de mes actions au-delà de la classe tout en restant dans un établissement scolaire et j'ai passé le concours de personnel de direction. Selon moi, parmi les qualités nécessaires, l'une est liée à la clause de mobilité du proviseur. En effet, celui-ci, au cours de sa carrière, prendra en responsabilité plusieurs établissements scolaires. Il doit, dans un premier temps, faire preuve de sagacité pour repérer rapidement les enjeux locaux de l'établissement où il est nommé. Et ensuite, il devra faire preuve d'adaptabilité pour fixer des objectifs et les partager avec tous. Pour mener à bien ces missions, le proviseur doit pouvoir s'adapter à ses interlocuteurs et à ses personnels pour fédérer leur adhésion et trouver le chemin collectif de la réussite de tous les élèves. Il doit en outre mettre en œuvre des qualités indispensables de communication. Notre lycée fait partie du programme Erasmus, qui est un programme de coopération internationale et européenne. Et nos enseignants sont régulièrement formés à l'étranger. Dernièrement, ils sont partis en Finlande, ils partiront en Espagne. Et nos élèves ont aussi des mobilités avec cinq pays partenaires. Nous avons fait des mises en commun de ces expériences pour adapter au contexte local les innovations. et nous avons la joie qu'un de nos élèves aille représenter l'Académie de Versailles auprès du recteur de Guyane prochainement. Le sens donné à cette fonction provient de mes premiers contacts en tant qu'élève étudiante puis enseignante avec l'enseignement, où j'ai compris tout l'enjeu de former des élèves et des futurs citoyens. Aussi, actuellement, je mets en œuvre des apprentissages qui permettent de transformer des savoirs en de réelles destinées sociales. Et chaque jour, l'exercice de mes missions me conforte dans l'intérêt de trouver du sens à l'avenir de mes élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada